bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation très rapide de ce que j'ai reçu au mois d'avril des petits achats que j'aurais pu faire par ci par là et puis des petites créations j'ai fait voilà alors on va commencer avec quelques créats que j'ai réalisé cours durant ce mois d'avril sur le groupe facebook enfin non pas sur le facebook mais annelyse avait lancé un petit défi de réaliser une poupette par jour pendant le confinement alors moi j'en ai fait seulement deux que vous avez pu voir passer donc j'ai fait celle ci donc avec des tampons de chez old and create et là c'est là la planche 461 je suis si mignonne c'est moi qui il est réalisé sur ward ensuite la 423 avec les petites lunettes j'adore cette petite poupée et maillot de bain direction la plage c'est un tampon de chez la fée du scrap donc ça c'était deux petites créats que moi j'ai réalisé ensuite plus récent j'ai fait cette petite carte hier ou aventure je sais ne sais plus en avec tous des tampons de chez chou flower le fond c'est des tampons de chez graffiti girl ici la phrase et de chez scrap didi et les petites étiquettes c'est moi qui les ai faites voilà ensuite voilà donc j'ai réalisé aussi cette petite carte avec le tampon de chez happy little fox le petit texte également et ici on a deux tampon de chez chou flower ça c'est ce que j'ai réalisé et que je n'ai pas encore renvoyé parce qu'il ya des choses que j'ai fait mais que j'ai envoyé ensuite j'ai réalisé un échange sur le groupe de memory dex facebook ça s'appelle comment ça s'appelle memory dex carte créative donc tous les moyens un petit challenge où on échange en fait en fonction d'un thème une petite carte alors ça c'est la carte qui accompagné la memory card memory dex voilà j'aime beaucoup franchement les couleurs elles sont très pétantes je passe ça rend bien à la caméra mais c'est super sympa donc c'est magali qui m'a réalisé ses petites merveilles et donc ça c'est sa carte voilà donc le thème c'était printemps coloré ou quelque chose comme ça il fallait faire un truc en relation avec le printemps rapport en relation en rapport avec le printemps et comme couleur ensuite j'ai reçu une petite enveloppe que surprise je n'y attendais pas de la part de véronique alias on avait fait un échange pour noël elle avait gardé les coordonnées et s'est souvenu de ma date d'anniversaire donc voilà la petite carte qu'elle m'a fait franchement j'aime beaucoup et elle a glissé à l'intérieur des découpes regardez le petit bruit donc on a cette espère lui est très joli une petite branche deux plumes ensuite on a des ampoules je vais les poser on a encore une autre petite branche et enfin on a je ne sais pas trop une on aurait d'une étiquette mais avec des marque pages parce qu'il ya la petite la petite encoche qui est là donc ça c'est toujours les petites choses qui font super plaisir on va ranger avant de classer on est classé dans ma boîte à bordel dans laquelle j'ai pioché ensuite j'avais fait un petit appel sur sur facebook aux copines qui auraient pu passer une commande chez craftelier parce qu'en fait je voulais un die donc un die de chez laura by laura qui est un die sequin c'est celui ci donc il ya deux de matrice dedans c'est pour un peu jouer la fainéante parce que j'ai les die de des ateliers de karine mais il y en a trois quoi et quand on fait un album c'est un peu long de passer tout le temps dans la moulinette donc christelle m'a envoyé un petit message pour me dire mais moi je passe une commande dit moi ce que tu veux donc j'aime ça elle m'a envoyé en plus avec une carte qui est magnifique oui on est on de blanc et de mitte super c'est vraiment délicat c'est magnifique et en plus elle m'a mis des planches d'étiquettes en cadeau alors celle qui me rend service elle en met beaucoup plus que ce que je n'ai demandé merci hotel donc voilà et là je vais vous montrer un petit peu mes achats donc j'essaye au maximum de faire des achats sur le vinted voilà en occasion parce que je pense qu'on est un peu pareil tout c'est à dire qu'on achète mais on va pas les utiliser 15 fois donc j'ai eu ces deux tampons pour de mémoire j'aurais dit 2 euros 50 ou 3 euros quelque chose comme ça les deux mois c'était surtout celui ci qui m'intéressait de chez chou flower donc qui s'appelle archives de la collection to do list et j'ai eu aussi celui ci de chez florilège qui s'appelle together ensuite pour 4 euros j'ai eu la planche demoiselle d'esprit folklore de chez chou flower j'étais très contente ensuite pour 7 euros et j'ai eu celle ci de happy little fox les tribulations d'api qui s'appelle rêve d'api donc c'est vraiment sympa j'attends là pour commander celle de happy au jardin et enfin j'ai pris cette planche qui vient de la collection chic planète qui s'appelle connexion voilà alors j'ai un motif qui ressemble à je suis désolée pour le bruit mais les enfants sont insupportables depuis ce matin j'ai eu un petit tampon je crois qui ressemble à ça mais celui ci il me permet de faire le fond d'une carte sans y revenir dix fois dessus et il était très 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 joli j'ai dû le payer je crois 5 euros bon c'est hors frais de port à chaque fois donc j'ai eu ça voilà et enfin pour finir j'ai acheté aussi des daïs sur un groupe facebook donc il ya le bonnes vacances il y a des feuillages alors je les aime bien parce qu'ils font très géométrique je trouve je sais pas comment vous expliquer ça mais ouais c'est très sympa j'en ai pas des dans ce style ici c'est de vous rapprocher légèrement un peu le petit mollov ensuite un autre feuillage un grand feuillage un autre très grand voilà celle ci j'aime beaucoup ça me fait un peu penser à un épi de blé j'aime bien voilà ensuite on a moi je suis très feuillage feuillage fleur nature j'adore ça on a celui ci ensuite j'ai encore un très grand comme ça encore un autre feuillage et enfin des petites flèches comme ça le petit mot ici encore ça une autre petite flèche je crois que je vous ai tout montrer donc ça ce sont des achats sur facebook ok et enfin mon gros gros achat qui n'est pas d'occasion la méga palette des terwends avec donc 72 couleurs la petite mallette comme ça c'est juste trop bien ça ne prend pas de place et en plus on a vraiment tout à portée de main donc c'est rangé à peu près par couleur et ici le bâton se retire c'est aimanté pour vous permettre de sortir le crayon donc j'ai reçu cette planche que j'ai commandé sur le site un site de beaux-arts c'est arrivé très vite et le prix bon bah c'est pas donné mais quand vous faites le ratio au crayon c'est pas ça par rapport au prix unitaire donc j'en ai pour 99 euros frais de port gratuit et j'ai fait un petit nuancé très rapide donc on a la couleur non diluée et ici les couleurs avec de l'eau donc du plus foncé vers le plus clair alors le seul petit bémol et ça c'est ce que vous entendrez à chaque fois c'est que on est dans les ocre noir et marron jaune rouge orangé les violets les bleus on revient voyez sur il n'y a pas de rose en fait donc je pense que je vais malheureusement je garderai quand même toujours un godet à côté de moi de d'aquarelle classique en tout cas ma palette complexion elle est toujours toujours à portée de main parce que vraiment à part celle ci je ne trouve pas autre chose pour réaliser des carnations de peau et ben voilà je vous ai tout présenté bon je vous reprends en voix off puisque j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement de la vidéo donc je termine cette vidéo par une commande chez l'éclat de verre je sais pas si c'est une boutique pardon que vous connaissez c'est une boutique que moi j'avais remarqué il ya déjà quelques temps pour tous les papiers qui sont de textures qui vertex pour pouvoir faire les structures d'album essentiellement simplement même si les feuilles sont très grandes c'est vrai que on n'est pas loin de 10 euros la feuille bon bah ça grimpe vite à l'occasion de mon anniversaire ils m'ont envoyé un petit chèque cadeau de 10 euros à partir de 35 euros d'achat je crois ou 45 euros d'achat je ne sais plus et donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter alors dans cette commande j'ai pris quatre papiers ski vertex il y en a trois qui sont de très texture qu'ils appellent nitrolin donc vous avez un gris clair un ardoise et un outre mer et vous avez également un papier que vous voyez là qui est nouba ivoire alors ça fait je trouve que ça fait un peu comment dire les nappes cirées qu'on avait dans dans notre enfance en tout cas dans mon enfance donc ça c'est le gris donc le nitrolin le outre mer et l'ardoise alors ce sont deux très grandes feuilles elle mesure 65 cm par un mètre donc on a de quoi faire et elles sont voilà au prix de 9 euros 60 pour pouvoir compléter ma commande est arrivé au au minimum d'achat pour avoir les frais de port gratuit j'ai ajouté trois papiers oui trois papiers créatifs donc vous voyez là le papier dentelle végétale vert ils sont un petit peu plus petit celui ci il mesure 50 par 70 ensuite vous voyez le papier qui s'appelle indien automne ivoire rose qui est d'une texture un petit peu plus épaisse et différente de celui d'avant et enfin celui ci c'est le papier et d'elvesse sauvage papier italien et d'elvesse sauvage alors je suis franchement très contente pour l'instant de mes achats les papiers créatifs les trois derniers je les ai eu avec 20% puisque vous avez une petite section qui est en promotion sur les fins de série et pour en faire ce qu'on fait dans dans nos albums une page suffit une feuille pardon suffit largement voilà donc pour le total de cette commande j'ai payé un peu plus de 40 euros pour une valeur de 53 70 donc c'est pas mal ça va je pense que pour tester c'était raisonnable donc je vous laisse sur ces derniers achats j'espère cette petite vidéo un peu fourre-tout blabla vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt j'espère soit pour j'attends un colis d'anniversaire sinon ça sera pour des créats à bientôt